Les Italiens s'apprêtent à affronter des températures records. Les météorologues ont annoncé que les températures pourraient atteindre les 40 degrés Celsius dans plusieurs villes, et 42 à 43 degrés dans la région du Latium, qui comprend Rome. L'île méditerranéenne de Sardaigne pourrait connaître des températures maximales de plus de 47 degrés. Devant le Colisée, des membres de la protection civile offrent de l'eau et des brochures d'informations aux touristes en difficulté. Le responsable de l'unité nationale d'intervention de la Croix-Rouge du pays a déclaré avoir reçu davantage d'appels à deux personnes cherchant de l'aide en raison de la chaleur. Environ 20 à 25% de plus que d'habitude, et c'est parce que de nombreuses personnes, principalement des personnes âgées ou des personnes seules, sont dans le besoin. Certains besoins sont courants, mais cela nous permet aussi de trouver d'autres besoins qui sont habituellement cachés. Outre les personnes restées seules à la maison, des centaines, voire des milliers d'autres sont sans abri et doivent faire face à la chaleur par leurs propres moyens. Au coucher du soleil, les équipes de la Croix-Rouge italienne amènent des bouteilles d'eau supplémentaires dans le centre-ville de Rome, à la recherche de personnes susceptibles d'avoir besoin d'aide. Dans la capitale, de nombreuses fontaines publiques offrent au moins une chance de se rafraîchir. Mais pour les sans-abri, la chaleur pourrait se traduire par une toilette plus rare et davantage de maladies. La chaleur entraîne une série d'autres problèmes. Les gens ont, par exemple, des problèmes de peau plus graves. Ils souffrent davantage de fatigue, ils sont plus faibles. Il leur est plus difficile de tout faire. Cet imio est sans logement depuis plusieurs années et n'a ni revenu, ni par envers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Des volontaires de la Croix-Rouge lui apportent du thé froid et des vêtements, ainsi qu'à d'autres sans-abri qui dorment dans une rue proche d'une attraction touristique du centre-ville. Aux heures les plus chaudes, je monte dans un bus ou dans le métro. J'essaie de prendre celui qui a l'air conditionné et je fais plusieurs fois le tour. Puis plus tard, dans l'après-midi, vers 16h, j'essaie d'aller dans un parc pour me mettre à l'ombre. Le ministère italien de la Santé invite les régions à renforcer les services de garde à domicile afin que les personnes âgées et vulnérables n'aient pas à sortir lorsqu'elles ont besoin de soins médicaux et à mettre en place dans les hôpitaux des stations de soins spécialisées pour traiter les cas d'urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada